L'objectif de cette capsule vidéo est d'utiliser un multimètre pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, pour savoir la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, ce dernier doit être isolé du circuit électrique. Pour cela, je le branche seul dans la platine. Et je branche un multimètre qu'on va utiliser comme ohmmètre aux bornes de ce conducteur ohmique. Donc, je relis la borne ohm à une borne du conducteur ohmique et la borne com à l'autre borne de ce conducteur ohmique. Je place ensuite le commutateur rotatif sur la zone ohm. Et bien sûr, on doit commencer toujours par le plus grand calibre, puis je diminue le calibre jusqu'à le calibre le mieux adapté qui est 200 ohm dans ce cas. Et j'obtiens la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Utilisez.